Pourquoi le golf est un sport aussi frustrant ? Je pense qu'il ne vous a pas fallu longtemps pour le remarquer. C'est vrai qu'on a beau s'entraîner comme des acharnés, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour progresser, et pourtant le parcours nous ramène toujours à la réalité. Mais parfois, nous avons des jours de grâce où tout nous réussit. Nous jouons beaucoup mieux que notre niveau de jeu habituel, et on a l'impression d'avoir compris un truc dans notre swing, comme si le fameux déclic qu'on attendait depuis si longtemps était enfin arrivé. Mais dès le prochain parcours, le retour à la réalité est difficile. Le déclic a disparu, et tout redevient comme avant. Je pense que vous voyez exactement de quoi je parle. Pourquoi notre entraînement n'est pas récompensé à sa juste valeur ? Concrètement, comment passer un cap dans son jeu ? C'est vrai que parfois on a beau passer des heures et des heures à s'entraîner comme des malades sur un détail précis pour améliorer notre jeu, et pourtant on a l'impression de faire du sur place. Et c'est à cette question que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Je vous propose d'analyser l'expérience suivante que j'ai trouvée sur la chaîne Nat Geo France. Deux singes sont à l'étude avec un scientifique. Pour recevoir une friandise, chacun des deux singes doivent restituer un caillou au scientifique. Il y a deux récompenses possibles, du concombre ou du raisin. Le raisin étant un aliment bien plus délicieux que le concombre. Le singe de gauche donne le caillou au scientifique et reçoit un concombre en récompense. Jusque là, tout va bien. Le singe de droite effectue exactement la même tâche que son congénère, mais lui reçoit en contrepartie du raisin, et regardez la réaction du premier singe qui aperçoit que son pote reçoit une récompense bien meilleure que la sienne. C'est maintenant au tour du singe de gauche d'effectuer la tâche, il rend le caillou et reçoit encore du concombre en récompense. Et devant une telle injustice, il balance le concombre à la figure du scientifique pour manifester son mécontentement. Mais alors, comment expliquer ce qui vient de se passer ? Les singes ont été influencés par ce que les psychologues appellent le biais cognitif de la croyance en un monde juste. Le terme de biais cognitif a été introduit au début des années 1970 par les psychologues Daniel Kahn, Mann et Amos Fertski, je sais pas si je l'ai dit bien, mais bref, pour expliquer certaines tendances vers des décisions irrationnelles dans le domaine de l'économie. A la base, c'était uniquement dans le domaine économique, et ensuite les biais cognitifs se sont propagés pour en faire usage dans beaucoup plus de domaines. Un biais cognitif en psychologie est un réflexe de pensée faussement logique, inconscient et systématique. Les biais cognitifs altèrent notre perception de la réalité en analysant la situation avec des raisonnements irrationnels et illogiques. Dans le milieu sauvage, les biais cognitifs améliorent nos capacités d'analyse, mais dans notre monde moderne où tout nous est offert, ces biais cognitifs nous poussent à prendre des décisions sur analyse irrationnelle de la situation. Le biais cognitif de la croyance en un monde juste, c'est le fait de croire que le monde possède une sorte de balance cosmique pour réparer les injustices que l'on a commises et récompenser les efforts qu'on en a produits à leur juste valeur. Pourtant, nous savons tous que c'est faux, sinon tous les serial killers seraient condamnés pour leurs crimes et nos efforts de la vie quotidienne seraient toujours récompensés à leur juste valeur. L'incarnation la plus marquante de notre ère est sans conteste le Père Noël qui récompense les enfants sages et punis ceux qui n'ont pas appris les règles et l'étiquette du golf correctement. Peu importe où l'on se trouve dans le monde, nous sommes tous influencés par les biais cognitifs. Et si des singes sont eux aussi touchés par ce sentiment d'injustice, ça démontre bien que les biais cognitifs sont ancrés dans nos gènes depuis des milliers d'années. Pour en revenir au golf, on pourrait traduire ça par tout entraînement mérite progression. Et pourtant, comme nous le savons tous, c'est faux. Nous avons beau nous entraîner comme des forcenés, le travail ne paye pas toujours. Et c'est ce biais cognitif qui nous met autant de frustration dans notre golf. Déjà, que vous ayez conscience de cela, c'est important à mon sens. Si vous prenez conscience que vous êtes influencés par ce biais cognitif, c'est un très bon point de départ pour comprendre la suite de votre progression au golf. Quand j'ai commencé le golf, ça m'arrivait de m'entraîner des jours et des jours durant sur tous les secteurs de jeu, d'arriver en compétition et de me prendre une énorme valise. Et je me demandais toujours pourquoi ce n'était tout simplement pas juste. Et j'en suis venu à la conclusion que dans ce sport, il ne fallait pas espérer un résultat. La charge de travail que l'on s'impose n'est pas forcément en corrélation directe avec l'objectif. Vous avez beau suer et donner toute votre énergie dans votre entraînement, vous remarquez que la progression au golf n'est pas du tout linéaire. Une progression linéaire se traduirait par le fait qu'à chaque fois que vous tapez une balle, vous engendrez de l'expérience qui vous permettra de ne plus rater la prochaine. Et je compare très souvent ça à la musculation. Si vous faites un programme qui est complètement adapté à votre morphologie, que vous mangez très très bien durant un certain temps et que vous allez régulièrement à la salle, vous allez forcément avoir une progression linéaire. Alors qu'au golf, ce n'est pas du tout le cas. Ah, ça serait beau si ça pouvait fonctionner comme ça. Mais malheureusement, vous pouvez constater quotidiennement que ce n'est pas le cas. La progression au golf est une progression par palier. Vous avez dû remarquer la même chose que moi. Il vous arrive d'avoir une traversée du désert pendant des semaines, des mois, voire des années pour certains, à rester sur le même palier avec une impression de faire du sur place. Et un beau jour, on ne sait pas trop comment, votre corps a compris quelque chose de plus. Et ça y est, le fameux « j'ai compris, j'ai chopé le truc » est arrivé. Il faut savoir que le phénomène dépasse le cadre du golf. La progression par palier est observable dans d'autres domaines, comme dans l'apprentissage d'un instrument ou dans d'autres sports. D'autant plus que le golf est un sport très particulier, c'est tout de même le seul sport où la balle ne bouge pas. Et de plus, il fait intervenir de manière parallèle plein de domaines de compétences, comme la vision globale de l'environnement, l'imagination d'une trajectoire, la gestion de notre équilibre, la coordination de notre haut du corps par rapport au bas du corps. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de paramètres à gérer dans un swing de golf. Or, certains de ces paramètres conditionnent les autres. Le fait de commencer à maîtriser l'un de ces paramètres peut provoquer la libération d'un autre paramètre. C'est un peu comme une réaction en chaîne. Par exemple, la coordination du buste, des bras et des mains dans le backswing nous permet, par exemple, de savoir à quel moment exactement le bas du corps va devoir se dissocier du reste pour l'obtention d'une rotation maximum. Et il ne s'agit pas là d'un problème de technique, car tout le monde peut déplacer le buste et les bras et les mains d'une certaine façon. Mais percevoir le moment adéquat pour réaliser le déplacement parfait d'un mouvement est une question de prise de conscience et tout se déclenche à partir de ça. Bon, je sais que ça peut paraître ultra abstrait, ce que je suis en train de vous dire. Donc, on va essayer de faire une petite analogie pour illustrer ce que je viens de dire. Après mon bac à 18 ans, j'ai poursuivi mes études dans un BTS. Et c'était un BTS qui était quand même vachement loin de là où j'habitais. Du coup, quand je suis arrivé en BTS, je devais prendre le bus et ensuite le train. J'en avais pour approximativement deux heures de transport à l'époque. J'habitais à Vélizy dans le 78 à l'époque et je devais aller jusqu'à Rambouillet, une ville qui se situe environ à 40 km de là où j'habitais. Au début, je ne savais pas à quelle heure je devais partir de chez moi pour arriver à l'heure à l'école. Je n'avais pas les horaires des bus et des trains et il fallait vraiment que je fasse correspondre l'arrivée de mon bus au train pour arriver à l'heure à l'école. En plus de ça, il y avait les aléas de retard des transports à gérer. Et j'avoue que j'avais du mal à me coucher tôt à l'époque et de me réveiller à l'heure. Au final, ça fait quand même pas mal de paramètres à gérer. La question est donc, au bout de combien de temps je serai arrivé à l'heure pour les cours ? La réponse est, au bout d'un certain temps. On ne peut pas être plus précis que ça. Tant que la coordination de me coucher tôt, de gérer les aléas des transports, de prendre l'habitude de mettre un réveil 30 minutes plus tôt, de connaître l'horaire de bus qui correspond à l'arrivée du train, je vais arriver en retard en cours. Mais un jour, la prise de conscience se fait. Et un beau jour, je suis arrivé à l'heure à l'école, au bout d'un certain temps. Car j'ai réussi à me coucher 30 minutes plus tôt. Et vu que je me suis couché plus tôt, j'ai réussi à me lever à l'heure. Et vu que j'ai réussi à me lever à l'heure, il fallait absolument que je me lève à l'heure le vendredi tout particulièrement. Parce que j'ai l'habitude maintenant de savoir que le vendredi, le bus est souvent en avance de 4 minutes par rapport aux horaires habituels. En sachant que si je prends le bus à 4 minutes plus tôt que les horaires habituels, je vais réussir à choper le train juste à la bonne heure pour pouvoir arriver à l'heure à l'école. Vous voyez le cheminement ? Le petit grain de sable qui enraye la machine et soudain, tout se débloque. Et bien au golf, c'est pareil. On ne peut pas répondre quand est-ce que quelqu'un va passer un palier. Cette prise de conscience pour passer un câble se fait souvent de manière inattendue, sans rapport avec le monde du golf. Ce que j'ai remarqué dans ma progression, c'est que c'est en sortant de la tête dans le guidon du golf et en prenant du recul sur le golf que j'ai passé des paliers. Par exemple, quand je m'entraînais pour devenir pro-enseignant, je me suis mis en parallèle à la musculation et au yoga. Et ça peut vous paraître débile ce que je vais dire, mais le yoga, ça m'a permis de trouver une décontraction dans le swing que je n'avais pas avant grâce à des exercices de respiration. Et le fait de gérer sa respiration grâce au yoga, ça m'a permis de passer un câble dans mon golf et d'avoir un déclic du fameux « ah, j'ai compris un truc ». Un autre exemple qui me vient là, c'est quand je faisais des squats à la musculation, je travaillais ma posture de golf en même temps à la salle. Et la position de squat m'a fait prendre conscience du placement du bassin dans mon swing lors de ma prise de posture devant la balle. Puis encore autre chose, on peut se servir également de son passé. Quand j'étais jeune, je jouais aux jeux vidéo à haut niveau et j'étais soumis à une énorme pression psychologique lors de tournois. Et un beau jour au golf, alors que d'habitude, je paniquais rien qu'à l'idée de jouer sur le parcours en compétition, j'ai repensé à la pression que je subissais lors des tournois de jeux vidéo quand j'étais ado. Je me nourrissais de cette sensation d'excitation positive que je ressentais et j'ai réussi à le retranscrire dans mon golf. Du coup, ça m'a encore permis de passer un certain cap dans mon golf quand j'étais sur le parcours. En résumé, si vous voulez passer un cap dans votre progression, ce n'est pas en faisant plus de golf, non. C'est en ouvrant votre esprit à d'autres domaines qui n'ont aucun rapport avec le golf, mais votre corps, lui, trouvera sûrement une analogie à associer à votre jeu sans même vous en rendre compte. Enfin bref, si je devais résumer cette vidéo en quelques mots, j'aimerais juste vous dire ça. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Le golf est un sport difficile qui demande patience et résilience. Et même si les résultats ne sont pas à la hauteur des efforts fournis, faites preuve d'abnégation. Dans ce fabuleux voyage à la quête du swing authentique, savourez le chemin. Faites des détours, arrêtez-vous quelques instants au bar du coin, car c'est souvent dans les moments les plus inattendus que surgit le fameux « ça y est, j'ai compris un truc ».